Et bien, bonsoir à tous, c'est Dara Manel pour une nouvelle vidéo sur Star Trek Fleet Command. Aujourd'hui, on va commencer par parler des Armada Borg et ensuite on parlera du nouvel officier, enfin du nouvel officier. De l'officier que j'ai enfin débloqué 10 sur 10, on va voir s'il est intéressant. Donc, Armada Borg intéressante ou pas, oui. Les level 25 sont bien parce que pas besoin d'avoir un Vidar de trop haut niveau pour réussir à les faire. Et en plus, ça permet du coup aux petits joueurs quand même de participer. Donc, ça c'est bien. Autre point intéressant, c'est qu'il faut avoir un total de points typiquement, alors c'est où ? Ici, il faut 500 points pour gagner ces trucs rouges là, ces efforts de guerre Borg pour pouvoir marquer des points dans l'alliance principale, dans ce checkpoint. Donc, je vous montre une vidéo à l'écran maintenant. Comment faire pour gagner efficacement ces 500 points ? Tout simplement, tu fais une équipe de 5 joueurs. Chacun a une directive d'armada Borg que tu peux acheter dans la boutique d'événements. Et chacun lance une fois une armada commune, donc avec une directive d'armada commune Borg. Et ensuite, un lance, tu l'as fait. Le deuxième lance, tu vas dans l'autre. Troisième lance, tu vas dans l'autre. Et comme ça, à la fin, chacun aura marqué 100 points par armada. Et comme il y en a 5 dans une équipe de 5, tu auras tes 500 points. Donc, c'est important que le centre de contrôle d'armada soit aussi level 30 minimum pour avoir les 5 places. Autrement, tu peux faire à 4 et il y en a un qui va devoir dépenser 2 directives. Ou tu prends un autre joueur qui dépensera une directive, mais du coup, tu en sacrifies 1. Ce qui est un peu dommage. Voilà, c'est comme ça. Autre point intéressant, c'est que si tu as atteint avec ton alliance les 128 000 points, ne dépense pas ces directives d'armada pour le méga cube, qui doit probablement se situer ici, là-dedans. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir probablement un événement pour ça. Un événement qui durera probablement les... Bah du coup, on va voir encore 2 jours ça. Donc, les 9 derniers jours. Peut-être pas les 9 derniers jours, c'est pas sûr. Enfin, quand même, il y a beaucoup de directives d'armada. Peut-être encore 5 jours, 4 jours, comme ces armadas-là. Mais en tout cas, ne les dépense pas. Attends, il y aura un événement dessus, c'est sûr. Probablement même l'événement final. Maintenant, parlons un peu de 10 sur 10. Regardons sa capacité de capitaine. Il permet de miner du tritanium, du parcil et du dilithium 50% plus rapidement. Donc, c'est un peu un mélange de cabiche, de missia et alvia. Chacun, il y en a un qui mine du tritanium, l'autre du persil, l'autre du dilithium. Sauf que c'est les 3 ensemble, donc c'est un peu plus pratique. Après, on va pas se mentir. Ça reste pas aussi intéressant, parce que si tu le mets capitaine, je crois pas que tu peux le mettre en groupe, en fait. Si tu pourrais, mais les autres, tu l'utilises pour les borgues. Enfin bref, sa capacité de capitaine est pas vraiment intéressante. C'est sa capacité d'officier qui est très intéressante. Il dit tout simplement que 10 sur 10 augmente la vitesse de minage du vaisseau de 80%. Pourquoi c'est intéressant ? On va le voir. Et sur quel vaisseau c'est intéressant ? C'est ça que l'on veut savoir. Donc, on va aller dans un système ici. Donc, typiquement, on a deux mines ici. Une qui mine lentement, une qui mine rapidement. Donc, c'est tout simplement un facteur x2. Mine lente, mine rapide. Donc, 110 sur 10, je mine à 5511. Maintenant, je vais mettre 10 sur 10. Est-ce que... Je vais mettre 10 sur 10. 5511, on se rappelle, maintenant je passe à 9920. J'ai pas fait les calculs pour voir si c'était pile poil 80%. Mais à mon avis, c'est pile poil 80%. Pourquoi ? Parce que 10 sur 10 dit que, pour sa capacité d'officier, la vitesse de minage du vaisseau est augmentée de 80%. Ça veut dire que, ça ne prend pas en compte les boosts de... Typiquement dans les recherches, si tu mines plus vite le gaz, le cristal, etc. Ça ne prend pas en compte non plus les boosts pour la vitesse de minage des officiers. Comme pour avoir Spring, Baroth ou Stone. Ça ne prend pas en compte ça. Ça ne prend que la vitesse de minage du vaisseau. Et là, on a un 80% pur. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas de recherche pour miner le latinium. Plus rapidement, il n'y a pas de recherche, il n'y a pas d'officier pour miner le latinium. Plus rapidement, c'est-à-dire qu'on a un boost de 80% pur. Maintenant, cet officier va être extrêmement intéressant pour les événements de latinium. Typiquement, tu pourrais finir ton événement de latinium seulement en utilisant le devor. Si tu as tout qui va bien, on va dire, tu trouves une mine rapide, tu peux utiliser le devor. Et faire de très bons scores. Pourquoi ? Parce que, imaginons que tu es dans le pire des scénarios. Tu n'as pas 10 sur 10 et tu es sur une mine lente. Tu mines à 5511, je crois que c'était ça. Maintenant, tu as 10 sur 10. Tu es sur une mine rapide, tu mines à 20 000. Littéralement, 4 fois plus vite. Tu as un boost énorme avec 10 sur 10. Et si tu as de la chance, tu as encore un boost x2 avec la mine de latinium. C'est-à-dire que le top 10 du... Sincèrement, je ne vais pas vous mentir, j'ai eu cet officier pendant l'événement de latinium. Alors, j'ai vu que j'ai gagné des places dans le classement. Et très rapidement. C'est pour ça que c'est un officier que je conseille. D'ailleurs, en parlant de la boutique d'événements, donc celle-là, on peut l'avoir. Point intéressant, pour ceux qui cherchent à avoir des vaisseaux tier 4, épique. Les prix des vaisseaux ont diminué de 8 800. De ces trucs-là. Fond Borg. Et c'est vraiment bien. C'est vraiment bien qu'ils aient baissé le prix parce que c'était vraiment trop cher. 30 piles, c'était vraiment trop cher. Maintenant, on va changer un peu. On va mettre sur le bot à eBay. Si je le trouve, il est là. Je vais mettre un équipage de bot à eBay. Hop, hop, tac, tac. On va voir à quelle vitesse on mine sur Yarda. Donc, je mine relativement vite avec mon bot à eBay. Là, on est à 241 500. Ok. À combien on va être ? 325 500. J'ai gagné 80 000, si je ne me trompe pas. C'est énorme. C'est vraiment énorme. Très bon officier. Maintenant, on va regarder avec un antarès. Et comme je l'ai dit, l'antarès, ça ne prend pas en compte la vitesse, les recherches, etc. Il est officier. Donc, je suis à 15 183. Maintenant, je vais mettre 10 sur 10. 15 183. On passe à 16 908. Je gagne presque 2000. Ça reste énorme, en plus. Vraiment, gagner 2000 comme ça, juste avec un officier, c'est énorme. C'est vraiment énorme. Donc, résumé un peu de 10 sur 10. Je ne m'étais pas trompé. J'ai bien fait d'aller le chercher. Pour moi, c'est un super officier. Il en vaut clairement la peine. Et là, il est côtière 1. Après, on passe de 80%, 100%, 120%, 140%, 160%. C'est énorme. 160%, je minerais à 40 000 de l'atinium. À 40 000. C'est, voilà. Très bon officier. Je suis extrêmement content. Maintenant, ce qu'il me reste juste à faire, c'est d'aller chercher les plans Enterprise pour en avoir un maximum. Et aussi, autre truc intéressant, c'est que, c'est ça. En achetant un truc comme ça pour aller dans les systèmes des armadas, tu en offres un à ton alliance. Alors, c'est un truc qui ferait que tout le monde dans l'alliance se mette d'accord dessus. C'est plus intéressant d'acheter ici que là pour soi-même. Ici, tu achètes que pour toi. Même si ça coûte moins cher, tu en as 1 pour 10. Alors que là, dans l'autre, tu en as 2 pour 140. Mais pourquoi 2 pour 140, c'est plus intéressant ? Parce que quand on achète 2, il y en a un qui va à l'alliance. Et pour tout le monde. C'est-à-dire que littéralement, moi, j'en offre 70. C'est-à-dire que si 70 personnes font ça, à la fin, moi, j'en ai 70. Est-ce que je peux en avoir 70 par moi-même ? Je ne peux pas. C'est-à-dire que c'est plus intéressant d'en avoir. On a acheté un pour l'alliance aussi. Mais bon, après, il faut que tout le monde se mette un peu d'accord, etc. Parce que sinon, s'il n'y a que 2-3 personnes qui le font, ce n'est pas rentable pour elles. Donc voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire et à t'abonner. C'était Daram Nel sur Star Trek 8 Command. Merci. Merci. Merci.